De nombreuses surprises en Bretagne, on vous l'annonçait tout à l'heure, la ville de Saint-Brieuc basculerait à droite. C'est l'une des grosses surprises, la grosse surprise de la soirée en Bretagne, Eric. Oui, c'est le coup de tonnerre pour la gauche en Bretagne. On vient de recevoir les chiffres définitifs et vous allez voir que l'écart est assez conséquent. Donc je rappelle que le Parti Socialiste perd Saint-Brieuc, son fief de toujours. Michel Brémond, le candidat de la gauche, ne totalise que 48,31% des suffrages. L'UDF Bruno Joncourt devient le nouveau maire de Saint-Brieuc avec 51,69% des suffrages. Je rappelle quand même qu'il y a près de 600 voix d'écart entre les deux listes, près de 600 voix d'écart. C'est vraiment énorme. Donc Saint-Brieuc bascule à droite avec Bruno Joncourt, UDF, qui enlève la mairie de Saint-Brieuc avec 51% des suffrages. Saint-Brieuc donc qui change de majorité, Saint-Brieuc qui bascule à droite. L'UDF Bruno Joncourt enlève la mairie de Saint-Brieuc avec 51,6% des suffrages. Contre Michel Brémond, 48% des suffrages. A vos côtés, Fabrice Leroy, Michel Brémond, que vous avez eu tout à l'heure, avec maintenant Bruno Joncourt, qui sera le nouveau maire de Saint-Brieuc. Effectivement, je me trouve avec Bruno Joncourt le grand vainqueur du scrutin de ce soir, puisqu'il devance la liste de M. Brémond d'au moins 600 voix. J'imagine que pour vous, c'est une grande satisfaction. C'est une satisfaction, mais je la reçois avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'humilité, de modestie. On peut quand même parler du scrutin historique, puisque depuis 1962, la ville était à gauche. Donc là, c'est un renversement quand même très important. Ce qui prouve qu'en démocratie, il faut faire confiance aux électeurs. Nien n'est jamais figé ni définitif. C'est aussi une victoire de la persévérance. Je suis candidat aux élections municipales de Saint-Brieuc depuis une vingtaine d'années. Et donc, lorsqu'on persévère et lorsqu'on est constructif, il arrive que la population s'en aperçoit, surtout lorsqu'on propose un bon projet, une bonne liste et que l'on fait une bonne campagne. – Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence cette fois ? Puisqu'au premier tour, vous aviez 40% des suffrages, vous étiez en tête, mais on pouvait penser que vous aviez fait le plein des voix de droite. – La preuve que non. De nombreux abstentionnistes du premier tour se sont déplacés aujourd'hui. Et manifestement, les plus nombreux ont voté pour notre liste. Le fait d'avoir franchi la barre des 40% et d'être en tête au premier tour a conforté la dynamique du premier tour. Ce qui fait que c'est sans doute un bouleversement à Saint-Brieuc, mais pour moi, ce n'est pas une surprise. – Et la manière dont a été conduite la fusion des deux listes de gauche, de M. Brémond et de Marie Sparrère, vous pensez que ça a pu avoir une influence sur le résultat de ce soir ? – Manifestement, les difficultés de la liste de M. Brémond au plan interne ont sans doute contribué à démobiliser un certain nombre de leurs électeurs, mais de mon point de vue, ce n'est pas significatif. – Maintenant, comment abordez-vous ce mandat en tant que magistrat de Saint-Brieuc ? – Sur un plan personnel avec beaucoup d'humilité, sur un plan municipal avec mon équipe, à laquelle d'ailleurs j'associe la nouvelle opposition, avec beaucoup d'ambition pour Saint-Brieuc, pour son avenir, pour son renouveau et pour son rayonnement. – Bruno Jeancourt, restez avec nous, Fabrice, restez avec nous avec M. Bruno Jeancourt. M. Jocelyn Drouan nous a rejoint sur ce plateau, peut-être une réaction sur cette victoire de Bruno Jeancourt à Saint-Brieuc, qui est une des grosses surprises de cette soirée en Bretagne. – Je veux dire qu'elle me remplit de joie, parce que Bruno est un très bon ami à moi. C'est un garçon qui s'est battu avec beaucoup de courage et d'ardeur ces derniers temps, et ça n'était pas facile, il a remporté une superbe victoire, et je veux lui dire toute mon amitié, toute ma joie devant ce résultat. – Saint-Brieuc était à gauche depuis 1962, c'est l'une des très grosses surprises de cette soirée. – Pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que les résultats du premier tour me paraissaient extrêmement encourageants, et on voyait bien que la fusion qui se préparait à gauche risquait de ne pas entraîner l'adhésion des Briochins. Et puis, Bruno Jeancourt et son équipe ont fait une campagne extrêmement dynamique, ils ont donné une vision de ce que pouvait être Saint-Brieuc, dans lesquelles se sont reconnus la majorité des électeurs, et je crois que c'est un exemple qu'il faudra suivre. – Bruno Jeancourt, vous venez d'entendre les observations de M. de Rohan, l'union RPR-UDF a prévalu pour enlever cette mairie de Saint-Brieuc ? – Bien sûr, bien sûr. D'abord, je salue Jocelyn de Rohan, et je le remercie de ses encouragements. Bien sûr que l'union a prévalu, mais j'ai construit mon équipe et ma liste selon une autre logique qu'une logique d'appareil politique et de clivage partisan. C'est sans doute d'ailleurs l'un des éléments de cette victoire. – Merci M. Bruno Jeancourt, qui maintenant va enlever la mairie de Saint-Brieuc, qui a enlevé ce soir la mairie de Saint-Brieuc à la gauche, qui détenait cette mairie de Saint-Brieuc depuis 1962. – Merci M. Bruno Jeancourt, – Merci M. Bruno Jeancourt, – Merci M. Bruno Jeancourt, – Sous-titrage FR 2021